Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment battre Erlang facilement, l'un des boss les plus redoutables du jeu. On va décortiquer ensemble mon build étape par étape et je vais partager avec vous mes astuces essentielles pour réussir le combat sans trop de difficultés. C'est parti ! Je suis en nouvelle partie au niveau 107, vous pouvez voir mes stats sur le côté. Et je suis à la fin du chapitre 6, juste avant de battre le boss final du jeu. Pour ce build, j'utilise le Jingubank, une arme qui figure dans le top 3 des meilleures armes du jeu et que vous pouvez récupérer dans le chapitre 6. Ensuite, l'artefact clé ici, c'est l'éventail plantain, indispensable pour briser plusieurs fois le bouclier d'Erlang durant le combat. Côté esprit, je choisis la chauve-souris Apramana qui inflige des dégâts de gel et peut congeler l'ennemi. Cela nous permettra d'utiliser tourbillonnement pour augmenter rapidement nos points de focus et recharger l'artefact. Mais attention cependant les gars, il faudra d'abord briser le bouclier pour que cette stratégie fonctionne efficacement. Au niveau de l'armure, je recommande également celle que l'on trouve dans le chapitre 6. Pour les bibelots, voici ceux que je recommande. Gravure de bambou vertueux, ce bibelot va légèrement améliorer notre récupération de puissance. Un bonus qui peut faire la différence sur la durée. Chapelet de prière d'ambre, il nous permettra d'accumuler rapidement des points de concentration essentiels pour optimiser notre build. Et le plastron doré hérissé, un bibelot clé dans ce combat car il inflige des dégâts aux ennemis proches lorsque vous prenez des coups tout en augmentant votre défense. Ce qui en fait un excellent choix pour rester résistant tout en punissant Erlang au corps à corps. Pour la gourde, il est essentiel d'utiliser le crépuscule des 9 cieux qui boostera une grande quantité de ki, nous permettant ainsi de remplir rapidement la jauge de l'artefact. Et en ce qui concerne les 3 additifs, voici mes recommandations. Souffle de feu qui augmentera l'attaque pour la prochaine frappe révélatrice dans le mirage brumeux, parfait pour maximiser les dégâts en un coup. Deuxièmement, relique de tigre, cet additif va améliorer de manière modérée nos chances de co-critique, un atout non négligeable pour faire des dégâts explosifs. Et graines de lotus céleste qui vous permettra de récupérer graduellement une petite quantité de santé, offrant ainsi une meilleure survie durant les phases tendues du combat. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous proposer quelques items supplémentaires pour vous renforcer encore plus si vous le souhaitez. Personnellement, je ne les utiliserai pas durant le combat, mais ils peuvent s'avérer très utiles. On a granulé amplificateur pour augmenter encore davantage vos chances de co-critique, granulé de dompteur de tigre, ces granulés augmentent directement les dégâts infligés, un boost non négligeable pour ceux qui veulent frapper encore plus fort. Et vous avez aussi ces tuples de l'âtre, elles réinitialisent le temps de récupération de tous vos sorts après utilisation, idéale pour enchaîner vos compétences sans attendre. Passons maintenant aux fondamentaux, vous pouvez débloquer jusqu'à sang-froid, ce qui reste suffisant pour ce build. En ce qui concerne les armes martiaux, vous pouvez tout débloquer afin d'utiliser pleinement les combos d'attaque légère et surtout utiliser tourbillonnement, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, pour récupérer rapidement vos points de focus et recharger l'artefact. Pour ce qui est de la survie, voici les talents que je recommande. Intensification courroussée, cela augmentera vos chances de co-critique, un bonus non négligeable. Puissance courroussée, avec celui-ci les dégâts de vos co-critiques seront encore plus élevés. Éveil spirituel, ce talent vous offre un maximum de mana et élan puissant pour booster directement votre attaque. Pour la posture de bâton, on va principalement se concentrer sur la posture d'écrasement, que vous utiliserez presque tout le temps. Donc je vous conseille de la monter au maximum pour maximiser son efficacité. Et vous aurez également besoin de la posture de pilier à un moment clé du combat, donc concentrez-vous sur la colonne de gauche de cette posture. En ce qui concerne le mysticisme, je recommande de tout débloquer pour immobiliser, afin de pouvoir recharger toutes vos ressources le plus rapidement possible. Cela vous donnera un net avantage en combat et vous assurera de ne pas trop galérer contre Erlang. Pour Mirage Brimeux, je vous recommande d'augmenter tout jusqu'à atteindre la compétence Koufoudroyant. Cela vous permettra d'utiliser la frappe révélatrice en combinaison avec une attaque lourde. Et pour conclure, n'oubliez pas d'utiliser la transformation Poussière Azur. Elle est particulièrement efficace pour infliger des dégâts considérables au bouclier d'Erlang. C'est parti les gars, une fois arrivé au milieu de l'arène, balancez l'artefact et commencez à charger vos points de focus. Attendez que le bouclier soit totalement brisé et ensuite envoyez l'attaque. Enchaînez avec immobiliser pour envoyer tourbillonnement pour augmenter à la fois le point de focus et l'artefact. Une fois qu'il s'est à nouveau bougé, envoyez la chauve-souris pour le geler et on renvoie tourbillonnement. Scénario parfait les gars, point de focus au max et artefact presque plein. Utilisez une gourde pour l'artefact et passez sur la posture de pilier, esquivez la hache et envoyez l'attaque lourde. Et renvoyez encore une fois l'artefact directement, rechangez votre posture et on répète le même processus. Chargez vos points de focus et vous envoyez le coup une fois sa barre de bouclier brisée. Ensuite enchaînez avec des attaques légères pour passer en phase 3 et lorsque vous le voyez utiliser sa hache de cette façon, il va envoyer un combo à 4 coups. C'est parti pour le début de la phase 3, ici il va envoyer des rayons jaunes, faudra simplement les esquiver. Et je vous conseille ici de prendre deux gorgées de votre gourde pour charger tout doucement l'artefact. Et cette fois-ci, il va balancer des projectiles, utilisez encore tourbillonnement pour augmenter le point de focus et juste après il va foncer sur vous. Au moment où vous voyez un éclair rouge apparaître, esquivez simplement devant ou sur le côté. Une fois erlangue à terre, utilisez poussière azur pour commencer à vider sa barre petit à petit. Ici, faites pas comme moi, collez-le vraiment bien comme il faut et attaquez-le. Donc voilà, son bouclier est bientôt brisé, continuez à envoyer des combos légers. Si vous n'avez pas réussi comme moi à briser complètement sa barre de bouclier, utilisez tourbillonnement à nouveau. Et utilisez ensuite mirage brumeux pour esquiver cette attaque éclair qui est un peu plus compliquée à esquiver et foncez sur lui pour briser le bouclier. Juste après, réutilisez immobiliser pour augmenter la jauge d'artefact. Et juste après, renvoyez la chauve-souris. Ne rushez pas pour renvoyer l'artefact les gars. Attendez que sa nouvelle barre de bouclier apparaisse et ensuite, utilisez-le. C'est le bon moment, envoyez l'artefact. Si vous n'avez pas comme moi tous vos points de focus, chargez votre posture. Envoyez mirage brumeux et terminez avec des combos légers. Et voilà, c'est fait les gars, Erlang en PLS. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à battre Erlang plus facilement. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés pour trouver un item, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serai là pour vous aider. C'était Motive Mano Gaming, merci d'avoir regardé encore les gars. Et je vous dis à très bientôt, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501